bonjour à toutes et à tous mes amis taureaux et oui déjà le mois de novembre quand je vous dis ça passe trop vite j'espère que vous vous portez bien en tout cas j'ai bien vu dans vos commentaires il ya des hauts et des bas mais vous gardez espoir et je vous en félicite surtout avec la conjoncture actuelle qui n'est pas vraiment facile en tout cas moi je vous envoie plein de lumière et plein plein d'énergie positive allez c'est parti mes amis sans plus attendre nous allons faire ces différents tirages pour le mois de novembre pour nos amis taureaux signe lunaire signe vénus signe vénusien j'ai envie de vous dire c'est plus joli et puis l'ascendant prenez uniquement ce qui vibre en vous hein vous avez assez de discernement prenez le temps de peser le pour et le contre si vraiment ça vous parle pas ou très peu ce qui peut être totalement normal allez voir moi je vous conseille fortement et vivement d'aller voir votre signe lunaire ascendant et signe vénusien je vous explique votre signe solaire c'est ce que votre conscience ce que vous allez acter dans la matière tout ce qui vous est propre à vous l'ascendant c'est tout ce qui concerne le monde votre monde extérieur tout ce qui est relationnel lunaire c'est tout ce qui en vous et qui est émotionnel vos émotions internes vénus et les sentiments le coeur vous voyez selon vous attendez vos espoirs et vos besoins surtout allez sans plus attendre nous allons commencer avec les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois de novembre mes amis taureaux pour nos amis taureaux pour le mois de novembre 2021 j'arrive pas à me faire novembre déjà novembre novembre ok je demande trois cas s'il vous plaît à mes anges le guide archange maître ascensionné je voulais vous remercier pour tous les messages les beaux messages que j'ai reçu pour mon rétablissement donc ça va beaucoup mieux c'est pas encore ça qui est ça j'ai encore ma gorge qui me qui me titille mais c'est dans le bon sens merci infiniment déesse de la lune à ses émotions ses intuitions n'écoutent ses rêves aussi on prend conscience de ses rêves on prend conscience de ce qui ce en quoi on est attiré dans la nuit les réflexions aussi ce qui se passe dans la nuit dans notre inconscient quoi dans notre conscience intérieure et même par ricochet de notre inconscience partir il ya des personnes qui sont en train de se poser la question 9 7 spiritualité donc on s'écoute avec le coeur qui est un des amis mes amis mes amis taureaux un vous êtes des personnes très réfléchies qui prenez le temps à la réflexion qui n'allait pas tête baissée sur des choses qui sont improbables un plan a plan b plan c plan b bien mais j'ai envie de dire que là ça dure depuis trop longtemps à savoir que vous devez quitter cette situation qui vous correspond plus là c'est ce qu'on vous conseille conseil et de toute façon c'est votre âme qui vous parle à travers puis il ya eu la pleine lune à travers cette heure votre inconscience aussi qui sait pour retrouver l'équilibre vous demande de partir d'une situation d'une relation qui n'a plus lieu d'être dans votre énergie vitale vous avez grandi vous avez mûri vous êtes amené à expérimenter autre chose vous avez fait le tour de ce qui était quelque chose j'espère pour vous intéressant en tout cas moi je conseille fortement de garder tout le positif et ce que vous avez appris de cette situation de cette relation ça vous a permis de grandir et de d'aller vers une autre étape je vois porte vers l'amour ce qui vibre en vous permettez vous tiens chakra de la gorge exprimez vous mes amis exprimez vous affirmez vous montrez ce que vous désirez vraiment dites haut et fort ce que vous désirez affirmez ce que votre coeur a envie de dire vous le mettez sous cage de peur qui s'exprime pour de peur que votre fragilité soit mis au grand jour justement mettez votre fragilité en avant c'est une force de se montrer à nu mes amis c'est un conseil maintenant vous en faites ce que vous voulez mais là il y a la porte vers l'amour donc il y a une possibilité d'avoir un rééquilibre au niveau émotionnel et même au niveau relationnel c'est vous qui enfermez ce coeur il n'y a que vous pour avoir la clé vous le préservez de peur qui saigne encore parce que pour vous vous avez trop saigné il y a eu trop de blessures permettez-vous là l'univers vous demande d'ouvrir votre coeur d'accepter l'amour qui arrive vers vous de toute façon ce que l'univers ne comprend pas c'est ce que vous avez demandé donc libérez-vous l'univers vous emmène vous ramène cet amour cette nouvelle expérience après bon c'est clair vous prenez cette expérience vous ne la prenez pas mais c'est dans votre intérêt mes amis de le prendre et de vous affirmer chose que vous n'avez pas faite peut-être auparavant donc là de dire vos vérités qui vous êtes réellement sans peur d'être malugé d'être rejeté d'être abandonné peu importe vous avez ça appris comme ça porte vers la spiritualité vous allez comprendre énormément de choses et corde d'abondance vous adorez ça mes amis tauraux vous vaquiez assis du nom à la sécurité financière pour que vous soyez nantis de ce côté là et c'est parfait il y a de l'abondance qui arrive il y a de l'abondance pour vous allez nous allons voir avec l'oracle des miroirs alors partir l'équilibre déesse de la nuit s'écouter écouter votre en plus vous avez des intuitions vous avez des ressentis ne les refoulez pas ne les refoulez pas mes amis on vous parle on vous guide votre âme vous guide votre inconscient vous guide le monde invisible vous quitte l'étranger quelque chose d'inconnu quelque chose qui est vraiment loin de vous ouais je vois là vous êtes porté on vous porte il y a quelqu'un qui peut vous aider vous offrez vous pouvez aussi offrir c'est comme vous on vous demande de casser les barrières ce qui vous ont enclavé de casser des barrières des peurs des craintes écoutez vous écoutez vous vous avez vous avez la solution en vous vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous maintenant vous avez peur on voit le ciseau je sais pas moi je vois le ciseau voilà des ciseaux c'est couper couper avec ce qui ne vous sert plus le rose c'est l'amour n'oubliez pas cerisier en fleurs l'amour partez vers l'amour vers la lumière un petit bouffe pardon je voulais aussi pardon excusez moi je voulais remercier des personnes alors je sais pas de quels signes ils sont et je me permettrais pas de dire leur prénom mais je voulais les remercier fortement des des cadeaux pour la chaîne merci beaucoup merci 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 et je vous envoie plein d'abondance voilà c'est dit c'est vrai que quand on donne il y a on reçoit on donne vous voyez l'échange ça c'est l'échange universel de l'abondance donc il y a des personnes qui ont mis de l'argent dans ma cagnotte ce qui m'a permis d'acheter des jeux pour vous offrir ben cette ces différents tirages et puis ça m'a permis d'acheter une lumière un peu plus forte pour que vous voyez plus mes cartes donc voilà merci 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 allez je demande deux cartes pour commencer s'il vous plaît mes anges vous dites un merci il y en a trois pour pas changer il y a quelque chose ouh 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 partir vous allez mais il y a un choix à faire une prise de décision une action une action à mettre en place vous réfléchissez là vous savez que vous devez partir vous savez que vous allez retrouver votre équilibre en vous éloignant d'une situation d'une relation ou d'un d'un lieu d'un environnement et là vous attendez quelque chose qui arrive il y a un succès peut-être que vous avez postulé vous avez fait une demande quelle qu'elle soit la demande elle est acceptée mais elle est loin de vous vous ne connaissez pas ce lieu encore ou c'est par rapport à une personne qui est de nationalité étrangère ou alors moi je dirais qu'il n'y a pas de ça vous est inconnu pour l'instant ça vous est inconnu et vous allez être amené à partir à partir comme cette carte là mais pour l'instant vous devez faire un choix mettre des choses en place pour que ce voyage se passe le mieux possible et que cette nouvelle situation soit la plus propice et abondante et pérenne 44 encore le 4 la stabilité non le 4 je l'ai vu pour oui parce que je viens de terminer les guidances pour la semaine prochaine la semaine du 24 au 31 je demande pardon je demande des cartes alors ce que vous voulez allez je ne vais pas vous je ne vais pas vous contredire je vais vous demander ce que vous voulez mais je veux des cartes qui tombent s'il vous plaît mes anges merci je vais aller les chercher se tombent pas ah on dit comme ça et pourquoi c'est bizarre parce que normalement je n'ai pas l'habitude mais bon j'écoute ah hum youhou super bon écoutez là vous allez vers le plaisir vos désirs ce qui vibre en vous très fort ce feu intérieur là c'est par rapport à une situation du passé vous allez pour certaines personnes partir à votre ancrage de source il y a un grand changement qui s'effectue pour vous il y a un grand changement il y a un changement dans cette situation il y a une autre étape de votre vie qui se met en lumière pour vous hum moi je vois que vous attirez vraiment inconsciemment consciemment ce changement vous avez besoin de changement vous en avez marre vous voulez que ça se décompte et puis que ça aille le mieux possible qu'il soit il y a peut-être un rapprochement avec une personne qui vous tient vraiment à cœur qui vous fait vibrer au plus haut il y a un échec mais je parle d'un échec antérieur il y a un changement auquel vous attirez vous êtes attiré et dont vos pensées sont attirées faites attention à vos pensées soyez beaucoup plus me dis pas réaliste vu que vous l'êtes c'est bien de l'être mais là on vous dit croyez en vos rêves croyez-y vraiment là on vous dit que si vous avez peur que cette relation se basque sur les désirs et les plaisirs que nenni c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça c'est ancré dans la matière c'est ancré je demande une dernière carte parce que l'échec excusez-moi mais moi j'ai envie de terminer avec quelque chose de beaucoup plus lumineux s'il vous plaît mes hanches mes dix ça fait beaucoup bon alors je vais couper regardez vous êtes au niveau émotionnel tout ça ça vous perturbe c'est normal mais vous êtes guidés vous allez être libérés vous allez trouver la solution à cette problématique mes amis vous allez avoir une chance mais phénoménale regardez vous attendez peut-être de l'argent qui n'arrive pas et là ça arrive et là vous allez prendre une décision et vous allez vraiment retrouver votre destin vous allez retrouver la paix peut-être des angoisses pour vous et vous êtes en train de tâtonner le terrain oui ça vous réinstable ok mais en attendant c'est quelque chose qui arrive vers vous ou qui se met en place quelque chose qui va vous mettre en choix peut-être c'est relatif à votre équilibre intérieur entre votre cœur et votre esprit j'entends très fortement qu'il y a des personnes qui vont trouver l'amour voilà et qui vont le célébrer ça n'a pas été facile pour vous ça n'a vraiment pas été facile l'amour que ça soit amical sentimental familial peu importe relationnel il y a beaucoup d'amour dans cette relation il y a aussi beaucoup d'amour par rapport à ce projet quel qu'il soit ou cette situation peut-être au niveau professionnel alors vous avez un projet d'habiter ailleurs d'être peut-être plus basé sur le calme la nature il y a bien une décision qui va être en votre faveur vous allez prendre la bonne décision pour vous diriger calmement et sereinement vers ce en quoi vous aspirez vous avez il y a une nouvelle étape de votre vie qui se met en route nous allons voir avec le manuscrit c'est un jeu que je ne prends jamais dans les guidons générales c'est un vieux coucou mais bon c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les bonnes soupes n'est-ce pas et c'est un jeu c'est un jeu que j'ai acheté il y a très 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 longtemps qui m'a appelé comme tous les jeux que je prends je prends les jeux qui m'appellent donc là ouais équilibre deux fois il y a un équilibre il y a un équilibre financier émotionnel un équilibre amoureux un équilibre dans votre vie qui s'installe doucement mais sûrement et pour qu'il s'installe le plus rapidement possible écoutez-vous vous avez ce ressenti au fond de vous qui vous met mal à l'aise quand même parce que vous avez des peurs et des craintes notamment en ce qui concerne l'inconnu si c'est étranger à vous forcément on a peur de ce qui va se passer on a peur pour notre sécurité il y a bien cette rencontre qui va vous déstabiliser quand même il y a bien cette rencontre qui arrive entre le yin et le yang entre l'ombre et la lumière entre le masculin et le féminin ça a pris du temps et ça prendra encore un peu plus de temps pourquoi ? parce qu'il y a des choses encore à fignoler il y a des choses que vous attendez pour pouvoir peut-être des finances comme on l'avait vu précédemment c'est ce que j'entends aussi des finances parce que bon un voyage si vous partez à l'étranger ça coûte un déménagement ça coûte des sous aussi de toute façon qu'est-ce qui coûte rien dites-le moi en commentaire dans ce bas monde oh oula j'en perds mon latin pardon il y a il y a de l'abondance j'ai oublié de vous dire vous entendez une musique de fond c'est peut-être en concordance je ne sais pas pourquoi j'ai mis j'ai fait une petite méditation comme à chaque tirage que je fais que ça soit en consultation privée ou un tirage général un guidon général là j'ai mis une petite musique des énergies on va dire en hertz en 426 ou 36 hertz concernant l'abondance et la prospérité ceux dans tous les domaines voilà donc l'argent c'est en concordance avec si vous attendez de l'argent et je pense que c'est un que tout le monde qui attend cette abondance matérielle bien évidemment mais pas que une résolution à une problématique quelle qu'elle soit de l'argent par rapport à un prêt d'où l'équilibre qui revient et vous allez enfin pouvoir concrétiser cette relation cette harmonisation cette construction à en devenir je demande d'autres cartes s'il vous plaît mes anges mes guides pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo merci j'ai ma voix qui déraille un peu excusez-moi waouh réussite la carte centrale je suis contente pour que vous êtes soutenus bien évidemment que vous êtes soutenus vous êtes guidés vous êtes portés n'oubliez pas il y a l'ange de l'équilibre avec ses ailes qui vous enveloppent et qui vous qui vous protègent et qui vous emmènent sur la voie qui vous est destinée aussi avec cet ancrage cet alignement dont vous avez besoin vous allez être aidé par une personne peut-être que le monde invité vous envoie une personne ou vous connaissez déjà cette personne qui va vraiment vous aider et on voit que c'est dans tous les domaines la réussite mes amis cette rencontre va changer votre vie 3 parfait naissance protection méfiance vous allez vous méfier comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'est normal puisque vous avez été lésés blessés vous ne faites plus confiance par rapport à vos peurs par rapport à vos blessures antérieures mais j'ai envie de vous dire n'ayez crainte vous êtes béni vous êtes protégé vous êtes guidé il y a un nouveau recommencement grâce à cette aubaine qui arrive vers vous cette manne d'abondance qui arrive vers vous pour repartir soit sur des bonnes bases dans une relation ou alors une nouvelle étape de votre vie ça a pris du temps ça prend encore un tout petit peu de temps c'est par rapport à cette manne qui va arriver vous l'attendez vous trépignez d'impatience mais ça arrive vous méfiez quand même parce que j'ai envie de vous dire vous avez peur que ça ne fonctionne pas vous avez peur de faire une erreur mais non non moi je vous dis en carte centrale c'est la carte dominante c'est la réussite donc n'ayez crainte ayez foi lâchez prise et cette clé cette clé qui va vous libérer de toutes vos angoisses qui va trouver finalement la résolution à votre problématique qui va pouvoir vous libérer de tous ces freinages et tous vos ennuis vous voyez et là vous allez enfin célébrer parfait nous allons voir au niveau bon on a vu du sentimental j'ai envie de vous dire pas que parce que j'ai essayé de voir au niveau aussi professionnel mais là il y a beaucoup de sentimental qui ressort nous allons voir avec le chakra du coeur je demande à la source de nous donner trois cartes s'il vous plaît les anges je m'écoute trois cartes ah d'accord pardon excusez-moi je parle toute seule mais je ne suis pas toute seule bah alors mes anges pardon merci déménagement changement de vie bon bah écoutez j'ai rien à vous dire je crois que ça est assez clair pour les personnes qui voulaient aller dans un endroit inconnu et bien on vous dit partir vous allez partir en tout cas si vous le désirez il n'y a que vous pour vous êtes acteur de votre vie il n'y a que vous pour prendre vos responsabilités et d'aller sur le chemin qui vibre en vous votre âme vous appelle à changer libre arbitre on vous dit si vous le désirez vous avez un choix restez au partir à vous de voir on vous propose de partir avez-vous peur de partir avez-vous peur de l'inconnu avez-vous peur d'un échec nouvelle rencontre proche physique répétition des schémas attention aux répétitions des schémas c'est peut-être ce dont vous avez peur justement cragorge dit vos vérités dès le départ s'il faut un peu plus de temps permettez-vous de le prendre non c'est l'arrivée d'accord bac cadeau bon vous allez être guidés de toute façon on vous pousse là je dis que c'est répétition des schémas vous étiez dans des répétitions des schémas vous lâchez prise là vous partez vous en avez mais plus que ras-le-bol ça ne changera jamais ça on ne vous écoute pas on ne vous prend pas en considération donc hasta la vista et vous avez totalement raison de toute façon il va y avoir quelque chose qui va vous faire prendre cette ultime décision pour une nouvelle étape de votre vie avec une personne qui va compter énormément pour vous que ça soit amical sentimental n'oublions pas c'est le chakra du coeur le coeur c'est très grand c'est relatif à beaucoup de relations on va dire donc je demande à la source s'il vous plaît d'autres informations c'est là allez changement positif dans une relation existante discutez permettez-vous de j'entends discutez parlez on sait on comprend on ne sait pas on ne comprend pas permettez-vous de vous délivrer de vos peurs et de vous livrer d'être authentique d'être en vérité et qu'à cela tienne mettez-vous à nu si vous le désirez bien évidemment permettez-vous de parler avec votre coeur et pas votre esprit pas votre côté stratégique votre côté on va dire je ne sais plus comment on dit ça me reviendra mais soyez dans le coeur écoutez votre coeur pas aveuglément mais écoutez votre coeur il sait lui ce qui est bon pour vous je demande d'autres cartes trois s'il vous plaît pour conclure parce que changement positif dans une relation existante il y a une nouvelle rencontre proche donc physique physique pour les pour les couples qui sont en séparation ou en pause mais en pause depuis quelque temps pas pas Mathieu Zalem non plus soyons clairs là-dessus mes amis donc là on voit bien qu'il y a bien une rencontre physique mais vous avez toujours le choix parce que cette personne il y a eu des débats et des hauts et vous retenez que les bas il y a eu beaucoup de blessures et des choses qui il y a une mauvaise compréhension pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de communication en tout cas à coeur ouvert en toute honnêteté et en toute vérité pour les célibataires je vois qu'ils vont avoir cette proposition de déménager de partir et vous allez rencontrer vous allez rencontrer quelqu'un on va vous offrir on va vous offrir c'est ça ce cadeau de vous offrir la possibilité de repartir ou de partir sur une nouvelle rencontre sur une nouvelle relation ou de partir sur des nouvelles bases avec une ancienne relation mais où vous êtes mis en question l'un et l'autre et vous voulez changer l'un et l'autre blocage matériel et financier donc c'est pas grave on l'a vu ça arrive il y a ce blocage qui fait que mais le cadeau est là ça arrive n'oublions pas que le cadeau et la balle c'est la carte principale donc vous allez être surpris par une chose dont vous y attendez pas je peux vous assurer que c'est positif donc même si vous avez des blocages matériels et financiers vous n'avez pas les moyens d'avancer dans cette relation ou de pouvoir déménager changer de vie là je peux vous assurer que ça va s'écanter et permettez-vous d'avoir un esprit ouvert à l'argent à l'abondance faites-vous amener avec l'argent vie en commun donc le voilà le cadeau ok vous avez la possibilité de vivre avec une autre personne que vous connaissez déjà il y a eu des hauts et des bas il y a aussi une vie au commun avec cette nouvelle rencontre qui arrive parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort j'entends les changements positifs dans une relation existante comme c'est une nouvelle rencontre on a changé on a évolué on réitère pas les mêmes schémas on a compris on apprend de ses leçons maintenant à voir si votre autre est de la même trente que vous à vous de voir d'où le libre-arbitre maintenant que vous avez appris de vos erreurs que vous avez pris des leçons vous avez votre libre-arbitre vous êtes responsable de votre choix pardon rencontre lors d'une sortie donc vous allez pouvoir adapte-toi à son rythme émotionnel j'ai envie de vous dire oui et non fusion des sentiments ok âme, sœur, flamme, jumelle super bon c'est pas n'importe qui vous le savez cette personne a des choses à vous apprendre fusion des sentiments c'est très charnelle très fusionnel on parle de décembre âme, sœur, flamme, jumelle on parle de trois mois soit trois mois avant soit trois mois après mais vous allez prendre en considération cette relation qui n'est pas anodine adapte-toi à son rythme émotionnel pardon je vois que cette personne elle a des choses à régler ou alors elle a encore avec ses blessures maintenant à vous de voir d'où le libre-arbitre où sont vos limites quel rôle vous voulez jouer dans cette relation son infirmière son infirmier son médecin son psy à vous de voir à vous de voir mettez les choses au clair dès le départ vous qui avez l'habitude de ne pas trop communiquer communiquez là l'univers vous pousse à vous affirmer à vous montrer tel que vous êtes pour mettre les choses bien à plat dès le départ pour ne pas qu'il n'y ait encore ce genre de situation qui se présente à vous en tout cas ça reste positif si vous êtes positif si vous croyez en vous si vous apprenez de vos erreurs et que vous les mettez en pratique soit le fait de vous ouvrir à l'autre de ne pas avoir peur d'être dans le détachement je sais c'est facile à dire mais si vous êtes dans cette on va dire énergie de détachement et qui vivra verra tout ira bien ne vous inquiétez pas ne vous taisez plus exprimez-vous c'est ce que j'entends permettez-vous de ne plus subir de vous affirmer gentiment mais fermement malgré les sentiments qu'il y a l'un envers l'autre parce qu'il y a tellement de feu même si c'est un signe de terre vous êtes signe de terre il y a beaucoup de passion c'est fusionnel ça ne peut pas être autrement pour calmer cette fusion qui peut finalement se transformer aussi en impulsivité en colère aux émotions très intempestives et très négatives permettez-vous de garder que le positif de cette relation à maintenir cette relation en équilibre avec l'aide de votre autre bien évidemment mes amis d'où la communication est extrêmement importante nous allons continuer avec les vibrations du coeur de Nathalie Bourillon que j'apprécie énormément gestation donc vous avez des projets une à trois semaines ok les projets vont être concrétisés oui il y a des choses à réparer il y a des choses à conscientiser il y a des choses à mettre oui il y a de lâcher prise un noir force courage un 15 séparation et rivalité voilà donc là vous allez vous séparer de tout ce qui ne vous sert plus on vous dit que vous allez devoir faire preuve de courage dans un mois tout va se décanter et ça sera à partir entre le 1er et le 15 dites-vous qu'il y a un lâcher prise à faire dans le sens où plus vous allez y penser de vos tracas de vos soucis de ces connotations extrêmement négatives plus vous allez attirer cette négativité ce non-lieu c'est dommage très dommage d'où guérissez bien retrouvez l'équilibre d'abord ressourcez-vous affirmez-vous pesez le pour et le contre en tout cas tout est possible dans le sens où vous le désirez vraiment et vous y croyez on demande on demande oui on demande allez nous demandons à la source des informations complémentaires pour nos amis qui regardent cette vidéo s'il vous plaît je demande trois cartes supplémentaires je vais les chercher il y avait un déménagement il y avait un changement de ville un changement de cap il y avait un achat aussi alors bon mes amis un achat des déménagements peut-être une nouvelle société avec un partenariat assez fusionnel ou avec votre moitié qu'elles soient votre âme sœur les âmes sœurs on en a plein ça peut être notre sœur notre mère notre père notre frère ça peut être un collègue de travail une amie un voisin une voisine n'importe qui donc un partenariat pour manquer sa propre entreprise c'est possible mais il y a des choses à comprendre à réparer il y a peut-être des travaux dans cette nouvelle ça se peut puisque ça reste un tirage général des travaux dans cette nouvelle demeure habitation lieu de vie quel qu'il soit ce lieu de vie que ça soit d'ordre professionnel ou d'ordre familial personnel il y a des jours et des nuits waouh blocage bah oui on a peur on a peur vous avez peur là là il y a des blocages là il y a des peurs des craintes que ça ne fonctionne pas dans le temps retrouvez votre équilibre faisiez le point et le compte et affirmez-vous discutez printemps été réussite femme il y a une femme qui est incertaine qui a peur qui est encore avec ses blessures antérieures ou un homme avec des émotions extrêmement féminines de l'art de l'émotion tellement vive qui n'est pas encore guérie de ses blessures donc un petit nettoyage énergétique peut-être un suivi au niveau d'un spécialiste mes amis allez voir peut-être tous les deux un thérapeute de couple ou un psy de couple ou je ne sais qui de ce gabarit pour justement il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas dire le face à face peut-être avez-vous besoin d'une tierce personne d'un médiateur pour justement vous libérer faites-le si ça vous parle si ça vibre faites-le déplacement il y a bien un déplacement par rapport à un isolement mais il y a un retour peur de la souffrance mais vous avez peur vous souffrez vous avez peur de souffrir mais il y a une guérison guérison du coeur qui arrive en venant de la patience parce que là tout va se libérer vous allez avoir des nouvelles de votre âme sœur mais lâchez prise lâchez l'histoire plus vous allez vous focaliser sur est-ce qu'il va est-ce qu'elle va venir est-ce qu'il va est-ce qu'elle va accepter est-ce que mon projet va être va pouvoir être mis à jour est-ce que je pouvoir concrétiser ce que tous mes désirs lâchez 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 concentrez-vous sur quelque chose de beaucoup plus on va dire manuel si vous avez la chance d'être d'avoir une maison avec un chardin ou d'avoir d'être dans un lieu où il y a peut-être un petit coin de nature allez vous ressourcer arrachez de l'herbe je sais pas j'entends arrachez de l'herbe déshervez à la main occupez-vous les mains dans de la terre rempoter c'est le moment rempoter des plantes ou mettez des plantes chez vous j'en sais rien mais quoi ou des plantes mettez des plantes dans votre nouvel appartement mais en attendant vous pouvez les mettre maintenant puis les ramener avec vous êtes dans des énergies basses donc relevez-vous en lâchant prise vous allez reprendre de l'énergie là en étant dans votre mental oui c'était la raison entre la raison et le coeur vous voyez ça revient c'est revenu merci mes anges donc là vous êtes dans des énergies basses en étant tout le temps dans votre mental donc période lunaire il y aura bien une récompense et ça sera un oui 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 et on vous dit que c'est dans un mois donc période lunaire nouvelle lune nouvelle lune ou pleine lune mais dans un mois donc ça sera peut-être pas au mois de novembre peut-être au mois de décembre je sais pas j'ai vu décembre tout à l'heure avec le chakra coeur j'ai vu décembre donc ne vous inquiétez pas prenez les bonnes dispositions par rapport à votre coeur écoutez votre coeur et non votre raison pour une fois en tout cas pour cette situation dans laquelle vous êtes actuellement mais c'est clair qu'on vous pousse à partir du lieu où vous êtes actuellement ça y est vous avez fait le tour il n'y a plus rien à comprendre il n'y a plus rien à expérimenter il y a un autre une autre étape de votre vie qui vous appelle et vous le savez mais justement ayez confiance ou permettez-vous de communiquer avec cette personne ou cette relation quelle qu'elle soit d'ordre professionnel personnel peu importe peu importe donc nous allons continuer et clôturer avec le nous allons voir avec le oui le message pardon le tarot des anges le message qu'on vous donne qu'on vous envoie un conseil aussi je demande au pied d'osange maître pour nos amis n'importe quel quart s'il y en a deux il y en a deux s'il y en a trois il y en a trois s'il y en a une il y en a une il y en a une reine de feu wow mesdames là mesdames vous allez être vraiment confiants déterminés là je vois des signes peut-être que vous êtes avec un ou alors vous avez des ascendants lunaires ou vénus le signe de feu sagittaire bélier guion voilà mais vous êtes déterminés vous êtes bonne vous êtes généreuse vous êtes mais vous êtes déterminés vous voulez briller vous allez briller ça c'est clair là on vous pousse à prendre votre envol regardez c'est tombé sur partie excusez-moi mais là je vais vous la lire reine de feu là on vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol ne vous sous-estimez pas affirmez votre indépendance et votre créativité vous êtes confiantes chaleureuses intelligentes et gracieuses vous avez tout mes amis tout pour réussir vous brillez vous envoyez du lourd allez-y vous avez toutes les capacités vous charmez vous avez un charisme on vous pousse à vous dévoiler tel que vous êtes au fond de vous de ne pas avoir peur de vous mettre à nu tout simplement et vous allez avoir cette force vous allez avoir cette force de vous affirmer et de reprendre votre pouvoir ça c'est clair et net que ça soit un homme une femme parce que ça reste un terrain général mais c'est ce côté féminin de vous ce côté émotionnel qui a été affecté qui a été entaché qui reprend ce feu cette flamme qui renaît de ces cendres et qui s'enflamment c'est pas cette petite flamme c'est un feu de joie c'est un feu de tout c'est un feu de la Saint-Jean tiens je sais pas j'entends donc je le dis vous allez rebrier quoi briller vous allez rebrier plutôt parce que vous étiez éteint et vous allez rebrier soyez dans la compassion soyez dans la détermination ayez confiance en votre pouvoir en vos capacités mes amis voilà j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi en attendant c'est toujours un honneur et un plaisir de faire ces différents tirages avec vous n'hésitez pas à commenter à me mettre un pouce à vous abonner si ce n'est déjà fait je voulais remercier tous mes nouveaux abonnés mais bien sûr mes anciens qui font évoluer ma chaîne et qui me donnent encore plus envie de continuer et d'apporter un plus à cette chaîne d'où maintenant je fais parce que vous me l'avez demandé je vous écoute comme qui dirait Charles de Gaulle je ne prétends pas à être Charles de Gaulle je vous ai compris donc il n'y a pas de soucis si vous avez des envies ou quoi au caisse il n'y a pas de soucis j'écoute mais bon c'est une personne ou deux sincèrement je ne vais pas suivre par contre c'est plusieurs personnes là j'ai écouté et je le fais donc mais c'est un plaisir pour moi même si je suis overbookée je trouve tout le temps un moment ne vous inquiétez pas en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt n'hésitez pas ah oui dans ma nouvelle chaîne bien-être Atlas Atlas bien-être il reste deux places dépêchez-vous pour le stage qu'on vous propose avec Caroline pour ceux et celles qui veulent se découvrir et apprendre d'eux-mêmes notamment sur leur intuition sur leur capacité à percevoir comment percevoir les choses comment se mettre en condition pour percevoir les vrais messages donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo il y a le lien et n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez avoir plusieurs renseignements je me ferai une joie et un plaisir de vous renseigner en attendant je vous souhaite plein de belles choses mes amis à très bientôt bisous 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 moumoum 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 moumoum